Bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Vous connaissez l'expression « c'est trop la honte » ? Peut-être même l'avez-vous déjà utilisé. « C'est trop la honte ». Ça veut dire quoi, « c'est trop la honte » ? Quand même, je voulais vous dire, et même si c'est pas cool de se moquer, il y a des trucs, c'est vraiment trop la honte. Je suis bien placé pour le savoir, tiens. Par exemple, « c'est trop la honte » quand ton chien fait caca en plein milieu du trottoir. C'est trop la honte quand tu pètes en pleine démonstration de l'exercice de gym. Trop la honte quand tu oublies ton texte au spectacle de fin d'année. Trop la honte quand tu te prends une gamelle devant la fille dont tu es amoureux. Trop la honte quand tu as oublié exprès tes affaires de piscine et que le prof de gym te dit, « c'est pas grave, t'y rends slip ». Trop la honte quand tu es malade en classe verte et que tu vomis sur la tête de ton copain. Trop la honte quand tu parles à quelqu'un et que ton nez fait une bulle sans prévenir. Trop la honte quand tu as fait confiance à ta sœur pour te couper les cheveux. Trop la honte quand ta tante Jeannine te fait la surprise de venir te chercher à la fin des cours avec Pépette. Trop la honte quand tout simplement on t'appelle mon poussin devant tes potes. Tout ça, c'est trop la honte. J'ai mal rien que d'y penser. Bizarre d'ailleurs, parce que quand ça arrive aux autres, qu'est-ce que c'est drôle ? C'est vrai. Vous, ça ne vous fait pas rire, mais ça fait rire les autres. À demain, les enfants.